... Bonjour, je m'appelle Olécia. Je voudrais vous lire aujourd'hui une histoire qui vient du livre qui s'appelle Les fables de la jungle de Paul White. L'histoire s'appelle « L'hippopotame est malheureux ». Je le traduis de russe. Voilà. « Par une belle journée ensoleillée, singe Toto et girafe Twiga jouent près d'un lac dans la jungle. Ils s'amusent puis ils se reposent dans l'herbe. « Oh, regardez qui s'avance vers nous ! » s'exclame Toto. Twiga dit en souriant « Quel hippopotame malheureux ! À quoi peut-il bien penser ? » Je vais moi aussi finir par être malheureux en le voyant ainsi. « Pourquoi est-il si triste ? » « Peut-être on pourrait le distraire un peu. » L'hippopotame s'avance en râlant. « Où est ma noix ? » « Je l'ai posée sur cette pierre et maintenant elle a disparu. » « C'est toi qui l'as prise, Toto. » « Je te donne ma parole, je ne l'ai pas prise. » « Toto dit la vérité ! » confirme girafe Twiga. « Je l'ai vue. » « C'est le babouangoon qui l'a volée. » « Oh ! Dans cette jungle, on ne peut faire confiance à personne. » « C'est insupportable ! » « Quelle belle noix c'était ! » « Quelle belle journée ensoleillie, n'est-ce pas, bou ? » dit Twiga. « Oh bof ! Je ne supporte plus cette canicule. » « Le soleil abîme un peu l'âge, ma peau s'irrite et vous ne pouvez pas imaginer comment ça gratte. » L'hippopotame continue de se plaindre en secouant sa grande tête. Mon nez est bouché. En plus, je sens que je vais éternuer. Toto s'approche et ferme la bouche de l'hippopotame. Boucline des yeux. « Oh ! Merci pour ton geste, Toto. » « Car quand j'éternue, je l'ai qui coule. » « Les yeux qui pleurent. » Giraffe essaye de changer le sujet. « Oh ! Bou ! Regarde les fleurs. » « Elles sont aujourd'hui particulièrement magnifiques. » « Elles sont trop bonnes ! » ajoute Sange Toto. « Hum ! Râle-Bou ! Je n'aime pas ces fleurs jaunes, ni les roses d'ailleurs. Je ne sens pas leur odeur. » « Le nez qui est bouché, je n'ai pas assez d'air pour respirer. » « Je ne fais qu'éternuer. » « Oui, oui ! » « Je suis allergique au pollen. » « Si vous saviez comment je souffre quand j'éternue, j'ai mal aux côtes et aux oreilles. » « Souffre, s'il te plaît, en silence ! » « Oh ! J'aime bien, Bou ! » « Je voudrais que tout le monde sache comment je suis malheureux. » « T'en as pas assez de râler, Bou ! » « Oh, mes côtes ! Oh, mon dos ! Continue, Bou ! » Twiga essaye encore une fois de changer de sujet. « Regardez vers le lac. C'est qui là-bas ? » « C'est Antiloptic-Tic qui nage, dit Toto. » Anxieux, Twiga étire son long cou et regarde au loin. « Je vois un tronc marron dans l'eau. » Bou proteste. « Il n'y a aucun tronc dans ce lac. » « Mais moi aussi, je vois un tronc, s'écrit Toto. » « N'importe quoi, dit Bou. J'ai nagé dans chaque coin de ce lac et je le connais par cœur. » « Il n'y a aucun tronc. » « Ne te vante pas, rigole Toto. Peut-être c'est un crocodile. » « Crocodile ? Dans ce lac ? » « Non, tu me fais rire. » « Tu vois toujours un tronc ? » demande Toto. « Oui, il se dirige vers Antiloptic-Tic. » L'hippopotame Bou étire son long cou, son cou, tout court, il dit soudainement. « Mais ce n'est pas un tronc. » « C'est un crocodile qui poursuit l'antilope. » « Bou court de toutes ses forces, dévoile la pente et se jette dans l'eau. » « Toto tremble, ses poils se hissent. » « Les crocodiles mordent. » « Les hippopotames mordent aussi, dit girafe. » Le crocodile a eu peur. En voyant Bou, il a pris la fuite. « Toto saute de joie. » « Bou a sauvé l'antilope. » « Comme il est bon, Bou, hurra, hurra. » Elle se tait aussitôt et réfléchit. « Que l'hippopotame, fort et courageux. Est-ce vraiment Bou? » « Comment peut-il être si mécontent et grognant et à la fois si bon et vaillant? » Girafe sourit. « Je suis fier de Bou. » Quand l'hippopotame ne pense qu'à lui et à ses problèmes, il commence à avoir pitié de lui-même. Il devient insupportable. Mais quand l'hippopotame arrête d'être si désagréable, dès qu'il pense aux problèmes des autres, il vient à leur aide. C'est super. « Merci Bou. » « Merci. » « Merci, merci Bou, dit Dick Dick. » « Je te suis si reconnaissante pour ton aide. » « De rien, dit Bou. » « La vie est si belle, dit-il en s'éloignant. » Et voilà, on a lu une histoire. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'on a compris. Est-ce que ça vous est déjà arrivé des fois de râler ou bien de riposter ou répliquer ? Ou bien être irrité ? Ou se mettre en colère ou bouder ? Ou d'être dans un état où vous ne voulez rien faire, même pas jouer ? Vous fâchez pour les petites choses dès que l'occasion se présente ? Comment ça s'appelle cet état ? Ça s'appelle d'être de mauvaise humeur. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on ait de mauvaise humeur ? D'où ça vient ? Ben, elle peut venir de différentes choses, en fait. Par exemple, quelque chose qui nous déplait, ça veut dire quelqu'un a fait quelque chose, mais qui ne me plaît pas du tout. Ou bien ça peut venir des pensées qui sont négatives, qui sont tristes. Ou bien ça peut venir aussi des problèmes qui peuvent être à l'école ou à la maison, ou dehors, ou n'importe. Et bien, vous savez quoi ? La mauvaise humeur, elle est très, très, très contagieuse. Mais, on peut s'en débarrasser. On peut, oui, on peut s'en débarrasser. Comment ? Ben, par exemple, ça dépend en fait de la situation. On peut, en pardonnant déjà, ou bien en voyant des choses d'un autre point de vue ou des personnes aussi, en les voyant autrement. Ou bien, quand la prochaine, par exemple, quand la prochaine fois, vous serez de mauvaise humeur, eh ben, essayez la recette de vous. Trouvez l'occasion d'aider quelqu'un. Par exemple, maman, papa, frère, soeur, ou voisin, ou quelqu'un qui est à côté de vous. Et vous verrez que la mauvaise humeur, ben, elle va disparaître. Vous pouvez aussi en parler à Jésus. Vous savez qu'il vous entend. Il vous écoute aussi. C'est en prière. On peut tout lui raconter, on peut faire confiance. Eh ben, oui. Et lui, il va trouver la solution à notre problème. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite histoire de ce grand livre. Je vous dis à la prochaine fois et pour de nouvelles aventures de Singe Toto, de Giraffe Twiga, et de l'Hippopotimbou, et d'autres animaux. Je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada